Salut à tous, footeuses et footeux d'une famille, c'est Thomas. On continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Canobie 19 du 21 juin au 19 juillet en Égypte, évidemment, à suivre en live, en intégralité sur la chaîne Thomas parle foot, donc n'hésitez pas à aller live, commenter de match, les débriefs de notre rencontre et pourquoi pas d'autres surprises, évidemment. Le petit bouton rouge sous la vidéo et la petite clochette de notification pour ne rien rater, les amis, l'un va pas sur l'autre. On part en direction du Mali, on se retrouve évidemment en fin de vidéo pour le petit sondage. Un peu de géographie pour savoir où on se situe sur le continent africain, le Mali se trouve à l'ouest de l'Afrique, pas loin de la Mauritanie. Ce pays compte 11,9 millions d'habitants, sa capitale Bamako a, elle, une aire urbaine de plus de 4,3 millions d'habitants. Le symbole de la sélection malienne, c'est comme sur le logo évidemment, les aigles, les aigles du Mali. Le palmarès donc du Mali, on va voir ça ensemble évidemment avec son nombre de participations qui est à 12 participations avec cette Cane 2019 et cette performance en finale pour l'édition 72. Le Mali est d'un des outsiders de cette compétition, évidemment. Le parcours en poule est incroyable, évidemment. On voit qu'il n'y a aucune défaite, 4 matchs gagnés, 2 matchs nuls. Et cette victoire notoire contre le Soudan du Sud avec ce but notamment de Khalifa Koulibaly. On va en reparler de Khalifa Koulibaly, donc exceptionnel parcours en éliminatoire. Le coach qui va emmener le Mali, les aigles du Mali vers les sommets. C'est Mohamed Magasouba, lui il est arrivé en poste depuis la démission de Alain Giresse. Donc en tout cas, on lui souhaite bonne chance à lui pour emmener le plus haut possible la sélection. Malienne la poule, justement. Le groupe où le Mali va se retrouver, c'est le groupe E avec la Tunisie, la Mauritanie et l'Angola. Groupe quand même assez compliqué pour le Mali. Le 24 juin, ils commenceront contre la Mauritanie à 22h. La Tunisie, le gros choc de ce groupe E à 16h30. Et contre l'Angola, le 2 juillet à 21h. Donc mettez vos pronostics dans les commentaires, les amis. La préliste, évidemment, que Mohamed Magasouba a coché, avant d'avoir les 23 définitifs, les amis. Voilà, la préliste, elle est ici avec ce match amical contre l'Algérie pour bien préparer et pour justement juger ceux qui vont rester à la maison. Évidemment, les gardiens de but, on peut nommer évidemment Mamadou Samassa, le gardien de 3. Youssouf Kone, l'excellent latéral de Lille. Ou encore Bouakar Kiki, Kouyaté de 3. Milieu de terrain, il y a Mamadou Aïdara, évidemment. Diadé Samasekou qui était pisté par l'OM du RB Salzbourg. Tchèque Dukouré de Lens. Et dans les attaquants, évidemment, il y a Adama Traoré d'Orléans. Moussa Maraga, on va en reparler aussi. En tout cas, une grosse équipe du potentiel dans cette sélection des aigles du Mali, les amis. Cette liste, préliste, à retrouver sous la vidéo de façon complète. Les joueurs à suivre, vous aimez bien évidemment cette catégorie. N'hésitez pas à mettre vos joueurs à suivre dans les commentaires, les amis. C'est important de comparer nos avis. Trois choix pour moi. Évidemment, la révélation pour moi, c'est Khalifa Koulibaly qui a remplacé le triste disparition d'Emiliano Salah. C'était compliqué pour lui. Évidemment, il a été à la hauteur, je trouve, avec 8 buts. Donc, ce sera un petit peu un élément à suivre. Moussa Maraga, évidemment. 11 buts championnat portugais avec Porto. 6 buts en Champions League. Donc, une gâchette de folie. Et j'ai mis Amari Traoré, le Rennais, de par sa régularité. 47 matchs, Europa League, Coupe de France et championnat. Il a quasiment fait tous les matchs au Sade Rennais. Donc, c'est vraiment un joueur à suivre. Le latéral, Rennais. Voilà les trois joueurs à suivre, les amis. Allez, on va évidemment passer au sondage qui va bien. D'abord, évidemment, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne ici. A, active la titulaire de notification pour ne pas rater un live. Un début de live, c'est important. L'un va pas sans l'autre. Évidemment, le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Les forums de supporters maliens, les forums de supporters africains, les forums de supporters de foot, les amis. C'est important de comparer ces avis. Et là, le sondage, les amis, le sondage. A votre avis, est-ce que le Mali peut remporter la canne ? Oui, est-ce que le Mali peut remporter la canne ? Vous tapez oui ou non. Et on verra évidemment tous vos tendances dans une prochaine vidéo. Le sondage est dans la vidéo, les amis. Allez, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous laisse, amis. Salut, 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 et salut les amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada